RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Après avoir reçu un représentant de la liste d'un BA ville océanienne conduite par Rachel Hochet, Eva Imoua Mouliava qui conduit la liste notre d'un BA le réveil, vous recevez la candidate de génération d'un BA. Cynthia Jean qui conduit la liste génération d'un BA, effectivement, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Est-ce que vous arrivez à vous remotiver après trois mois d'interruption de la campagne électorale à cause de la crise sanitaire ? Ce n'est pas trop dur de s'y remettre ? Non, à Génération NC, je crois qu'on peut dire qu'on ne s'est pas arrêté depuis notre création en juillet. Donc bien sûr, on a respecté le confinement, mais nous sommes très contentes au contraire de retrouver le terrain et de s'y remettre de façon officielle. Quelle leçon est-ce que vous tirez de cette crise sanitaire sur sa gestion, sur le rôle peut-être des communes dans une situation comme celle-là ? Effectivement, une crise totalement inédite. Ce qu'on retient, nous, à Génération d'un BA, c'est la résonance qu'a eue la crise avec finalement ce qu'on proposait dans notre programme. Je pense par exemple au circuit court qu'on a toujours prôné, l'agriculture urbaine, ou bien aussi au télétravail. On voit que beaucoup d'entre nous, j'en fais partie, ont dû se mettre au télétravail. Et on voit que finalement, plein de Calédoniens sont prêts pour ça. Je crois d'ailleurs que vous en parlez sur votre antenne ce midi. C'est le thème du jeudi de l'économie, effectivement. Voilà, et donc ça a eu une résonance particulière pour nous. On s'est dit qu'on avait identifié comme ça tout un tas de tendances auxquelles les Calédoniens inspiraient. Et cette crise a montré cette accélération. Après, la gestion de la crise a été particulièrement bien gérée en Calédonie. On n'a de la chance, aucun cas autochtone. J'ai moi-même pu m'engager en tant que volontaire dans les hôtels avec les confinés, comme on dit. Et donc constater et travailler sur le terrain et voir tout ce système mis en place pour protéger les Calédoniens. Et voilà, je crois qu'on peut s'en féliciter. Pour revenir aux élections proprement dites, votre liste est arrivée 3ème le 15 mars avec 13,31%. Vous avez été un peu déçue de ce résultat ou ça vous convenait tout à fait ? Extrêmement fière de ce résultat. Et encore une fois, merci au 1327 d'un B1 qui finalement, on peut se dire, attend des générations. Ça vous a permis de vous qualifier pour le second tour. Exactement, j'allais vous dire, on a atteint notre objectif, c'était d'avoir un second tour, d'y être présent. Et donc on fait, on estime, faire partie maintenant du paysage politique d'un B1. Tout comme Génération NC s'est inscrit dans le paysage politique loyaliste calédonien en se positionnant comme la deuxième force loyaliste au niveau du pays. Vous n'avez pas tenté d'alliance en vue de ce second tour ? Quatre listes à d'un B1 et vous, vous n'avez pas fait de fusion ? Non, pas de fusion, ça nous paraissait compliqué. Vous savez, chez nous, c'est le comité local qui décide. Donc mon comité, bien sûr, on s'est réunis, on a étudié la situation et on s'est rendu compte en étant, nous, dans une volonté profonde de changement pour la commune, en étant, bien sûr, loyaliste et en prenant l'identité calédonienne face au communautarisme, ça nous paraissait compliqué de former une fusion. Et alors, à quels électeurs est-ce que vous vous adressez pour le, surtout, en vue de ce second tour le 28 juin ? Les abstentionnistes, ceux qui ont voté pour les autres listes et qui ne sont pas présents au second tour ? C'est quoi un peu votre cible là ? On s'adresse à tous les d'un B1 d'abord. On n'a pas de cible particulière, on s'adresse à tous. On espère convaincre avec notre programme, on espère convaincre surtout face à... On espère, pardon, particulièrement convaincre les 11 064 d'un B1 qui ne se sont pas rendus aux urnes. Plus d'un B1 sur deux n'est pas allé voter. Pour nous, c'est un préoccupant. Ça pose d'abord la question de la légitimité du maire et du conseil municipal. J'espère que nous ne serons pas élus au conseil municipal avec moins de 25% des inscrits, comme c'est le cas au premier tour. Ça pose ce problème de légitimité parce que comment représenter tous les d'un B1 si on n'est élus que par moins de 25% d'entre eux ? Qu'est-ce qui explique selon vous cette forte abstention qu'il y a eu au premier tour ? C'est-à-dire que les conditions météo ou il y en a d'autres ? Non, moi je ne crois pas du tout aux conditions météo. La preuve, il pleuvait beaucoup plus en brousse et les broussards ont beaucoup plus voté. Je ne crois pas que dans l'agglo on puisse dire que la pluie nous empêche d'aller voter. Je ne crois pas du tout à cette théorie. Ce qu'on a beaucoup entendu, c'est ras-le-bol des politiciens. Donc ça effectivement c'est un constat qu'on est obligé de faire sur le terrain. C'est pour ça qu'aussi est née Génération, c'est dans cette volonté de proposer de faire de la politique autrement, pour redonner de la confiance aux électeurs et aux citoyens. Il y a aussi peut-être le bilan de l'équipe sortante qui n'a pas convaincu les Dimbéens d'aller voter. Mais moi je veux dire aux abstentionnistes que je vous comprends. Pourquoi ? Parce que finalement on vient leur demander leur avis une fois en allant voter. Et puis ensuite pendant six ans, on ne revient pas vraiment vers eux pour les faire participer de façon directe à la gestion de la commune. Je pense là à tout ce qui concerne ce qu'on appelle la démocratie participative. On peut l'appeler autrement, mais il est vraiment essentiel de recréer du lien entre l'institution communale et les citoyens et en leur permettant de prendre une part active à la prise de décision. Vous voyez ça comment quand il y a un projet, de demander de faire des mini-référendums d'initiatives locales ? Tout à fait. Nous on a prévu des assemblées citoyennes avec un tirage au sort, la possibilité de prendre part aux décisions du conseil municipal, des référendums systématiques sur les grandes décisions, ce genre de choses. Et il ne s'agit pas juste de conseils de quartier où on vient vous présenter des projets ficelés pour essayer de les faire passer. Ce n'est pas ça et ce n'est pas non plus un site internet sur lequel vous avez 300 délibérations ou quelle personne ne comprend rien. Ce n'est pas comme ça qu'on va refaire venir les citoyens dans le cœur de la gestion communale. On attend la liste du maire, Georges Naturel est arrivé en tête au premier tour avec 49% des voix. Pourtant vous faites un certain nombre de reproches à sa gestion. Vous dites carrément que vous auriez fait les choses autrement dans plusieurs secteurs. Oui, alors je crois que ce n'est pas une surprise. Si on se présente à une élection, c'est bien parce qu'on estime que les choses peuvent être améliorées. Sinon on ne fait pas de liste, on ne se présente pas aux élections. Je pense que c'est d'abord un constat de base. Ce qu'on dit nous sur Dimbéa, cette ville maintenant de 36 000 habitants, deuxième commune de Calédonie, c'est qu'on a beaucoup construit. Il y a eu beaucoup de béton, mais pas suffisamment d'accompagnement humain. C'est pour ça que nous on dit moins de béton, plus d'humain. Je vais vous citer des exemples, c'est-à-dire dans toutes ces actes de Dimbéa-sur-Mer, nous on estime qu'il n'y a pas d'espace public de qualité qui là sont du ressort de l'Amérique qui doit faire pression sur les promoteurs et grâce notamment au permis de construire. Regardez par exemple le dernier centre commercial, les jardins d'Apogauty. Où est le jardin ? Il n'y en a pas. Alors, il y a une route. Donc tant mieux, il y a des enseignes qui sont venues s'installer sur Dimbéa et c'est très bien pour nous tous à Dimbéa d'avoir accès à ces commerces. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est cette façon toujours d'utiliser l'espace avec du béton, du béton, du béton, pas d'endroit de qualité. Est-ce que ça ne prend pas du temps ? Est-ce qu'il n'y avait pas de nécessité de loger d'abord les populations qui arrivaient effectivement sur place, qui souhaitaient s'installer à Dimbéa ? Monsieur le maire sortant effectivement dit hier dans un autre débat que les gens sont contents parce qu'ils ont un toit, de l'eau et de l'électricité. Nous, on ne partage pas cette vision. Nous, on considère qu'au contraire, le rôle d'une mairie est d'accompagner l'ensemble de la population en leur proposant justement ces espaces publics de qualité, des lieux de rencontre et d'échange. Je pense au marché municipal promis depuis 12 ans. Le marché municipal, c'est dans tous les pays du monde, dans toutes les villes du monde, un endroit où on crée du lien, où on se rencontre, riches et pauvres, blancs et noirs, pour aller acheter les produits qui pourraient être là mis à disposition par les agriculteurs du Nord. Je pense aussi aux habitants des squats à qui il faut offrir là aussi des espaces pour pouvoir vendre leurs produits. Et donc, ce cœur de ville, on n'a pas ce fameux marché. Je pense aussi à la sécurité. Nous, ce qu'on prône, c'est une sécurité de terrain. Ce n'est pas une sécurité de bureau. Or, l'équipe sortante... Le couvre-feu qui a été mis en place pendant la crise sanitaire, ça vous paraissait une bonne idée ? Vous l'avez approuvé ou non ? D'abord, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce couvre-feu a marché ou pas ? Combien de personnes ont été arrêtées ? Combien d'effectifs ça nécessitait ? Donc, moi, avant de me prononcer pour ou contre à posteriori une mesure, on a besoin qu'elles soient évaluées. Et c'est aussi un des reproches que l'on fait à l'équipe actuelle, c'est où sont les évaluations des politiques publiques mises en place ? Là aussi, ce besoin de transparence, il est exprimé par tous les citoyens. On a besoin de savoir, on a besoin de dire aussi aux gens, voilà, on a mis tel programme en place, mais ça ne marche pas. On a des lampadaires, ça coûte tant pour les réparer, c'est pour ça qu'on n'en met pas plus, on pourrait en mettre davantage, etc. Tout ce travail de transparence budgétaire, c'est indispensable pour redonner justement confiance. C'est ça aussi la politique autrement. Pareil pour les subventions qu'on accorde. On doit faire apparaître clairement qui a obtenu quelles subventions, pour quels projets. C'est ça la transparence. Il faut bien sûr aider toutes nos associations et toutes nos forces vives de la commune, mais il faut que ce soit fait dans la transparence. Sur la sécurité proprement dite, qu'est-ce que vous proposez ? C'est l'une des préoccupations essentielles, on sait bien des Calédoniens aujourd'hui. Oui, c'est une des préoccupations essentielles à Dimbéa. Beaucoup de quartiers ont dû s'organiser pour gérer eux-mêmes, parfois, la sécurité dans leur quartier. Ils prennent pour ça beaucoup de risques, beaucoup de leur temps. Moi, je dis une sécurité de terrain et pas une sécurité de bureau. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On dépense 500 millions pour acheter les bureaux dans l'immeuble Arbé pour le futur hôtel de police municipal. Nous, on estime que ces moyens doivent être déployés sur le terrain. Je pense à un plan de caméras de surveillance bien plus étendu qu'il ne l'est actuellement. Un renforcement des effectifs. Nous n'avons qu'un policier pour 1 000 habitants contre 1 pour 500 sur Nouméa. C'est insuffisant. Je pense à des moyens comme une véritable brigade canine aussi. On s'aperçoit que sur Nouméa, ça marche très bien. Eh bien, nous, à Dimbéa, on a un seul chien policier. Donc, c'est largement insuffisant. C'est vraiment sur le terrain qu'il faut se déployer. On pense aussi aux peines réparatrices pour nos jeunes mineurs délinquants, primo-délinquants. Des peines réparatrices qui doivent être effectuées dès la première bêtise, si j'ose dire, et pas plus tard. En passant des conventions avec la justice, c'est tout à fait possible. Et ces peines réparatrices, elles doivent être à la fois utiles pour la commune et valorisantes pour le jeune. Il ne s'agit pas juste d'effacer des tags. Il s'agit de prendre part à la construction de la commune. Là aussi, tout notre projet de marché municipal dans un espace d'agriculture urbaine, avec un espace d'agroforesterie, c'est finalement ce fameux retour à la terre, parfois tant attendu dans nos villes, où nos mineurs primo-délinquants pourraient venir travailler pour ensuite vendre leurs produits agricoles au marché. Le second tour, c'est le 28 juin. La crise sanitaire a perturbé les choses et la campagne. Vous allez faire une campagne originale d'ici là. Vous avez choisi de faire une campagne purement virtuelle, essentiellement virtuelle. Alors, en partie virtuelle, effectivement, on a décidé de mettre en place notre QG virtuel. Comme dans tout QG, vous trouverez tous les documents de propagande, lettres, lettres aux Dimbéens, programmes, etc. sur notre site internet. Le planning des rendez-vous médiatiques également. Et puis surtout, des rendez-vous virtuels, effectivement. Facebook Live, réunion Zoom. On s'aperçoit que c'est quelque chose auquel... Je vous le disais tout à l'heure avec le télétravail. Je pense que les Dimbéens sont prêts à faire le pas vers cette virtualisation. Et puis, on a aussi, bien sûr, des rendez-vous beaucoup plus classiques. Notamment pris par téléphone ou sur les réseaux. Et on va à la rencontre des Dimbéens aussi de façon plus classique. Parce qu'on ne peut pas faire campagne quand même complètement sans rencontrer les gens. Non, évidemment. On n'en est pas là. Évidemment. On doit quand même se rendre sur le terrain et rencontrer des vrais gens, bien sûr. Il y a des listes Génération NC au Mont-Doré à la fois également pour ce second tour. Vous faites campagne ensemble, vous êtes chacun autonome. C'est le même état d'esprit ? Alors, les campagnes, bien sûr, se font sur le terrain des communes respectives. Mais je crois que ce qui nous anime, que ce soit à la fois où on dort, c'est la volonté de changement. Changement de vision pour la commune, du développement de la commune. Et puis, changement de méthode, surtout. Je crois que c'est ce qui nous réunit à Génération NC. C'est cette volonté de faire de la politique autrement. Cynthia Jean, qui conduit à l'île de Génération. Dimbéens, merci d'avoir accepté votre invitation. Je vous remercie.